L'actualité, je vous le disais dans les titres, c'est aussi la visite du secrétaire général des Nations Unies à Dakar, occasion pour Antonio Gutares de magnifier la longue tradition de coopération entre le Sénégal et les Nations Unies, avec le président Macky Sall, le secrétaire général de l'ONU, a également abordé les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest au Marning. En choisissant Dakar pour entamer sa tournée africaine, le secrétaire général des Nations Unies mesure la portée de l'action diplomatique du président Macky Sall. Après l'accueil cordial et chaleureux, l'entretien a permis d'évoquer la coopération entre le Sénégal et les Nations Unies. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment de l'accueil si chaleureux, de votre accueil si chaleureux, et surtout, j'ai osé venir au Sénégal le dernier jour du Ramadan et perturber la préparation du I de demain, et même dans ces conditions, votre générosité a été, comme toujours, exceptionnelle. Je suis profondément honoré d'être accueilli par le peuple sénégalais en cette veille d'Ide et de rompre dans quelques instants le jeûne avec le président Macky Sall. Avec le président, nous avons échangé sur la coopération entre les Nations Unies et le Sénégal, qui non seulement contribue en nombre à nos opérations de maintien de la paix, mais accueille une présence importante de collègues des Nations Unies. C'est une coopération ancienne, confiante et très positive. Le Sénégal, comme vous le savez, est un contributeur traditionnel aux missions de paix depuis 1960. Nous sommes onzième en termes de contingents militaires et premier pays pour la police. Il y a également une forte présence du système des Nations Unies à Dakar, avec 34 représentations ayant des activités nationales, sous-régionales et régionales. J'ai dit au secrétaire général tout le respect que j'ai pour son leadership et son engagement au service des Nations Unies et de la paix dans le monde, en ce temps particulièrement trouble et incertain. C'est une longue tradition de coopération qui remonte aux premières années de l'indépendance du Sénégal. Aujourd'hui, les Nations Unies sont fiers de cette relation. Le Sénégal représente un exemple en matière de gouvernance, de démocratie et d'état de droit et je voudrais saluer les efforts de votre gouvernement en ce sens. Votre pays est un partenaire important des Nations Unies. Plus que jamais, nous devons poursuivre et approfondir cette coopération afin de contribuer ensemble à la paix et au développement durable au Sénégal, en Afrique et dans le monde. En tant que président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État a fait part de quelques préoccupations, notamment liées à la paix et la sécurité, des sujets sur lesquels le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa disponibilité. Les questions liées à la paix et à la sécurité, nous avons beaucoup de théâtres en Afrique et sur ces sujets, j'ai noté une grande disponibilité du secrétaire général et de toutes ses équipes. L'Union africaine est un modèle en matière de coopération régionale et nous avons réitéré notre engagement de tout faire afin de renforcer ce partenariat stratégique. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. A cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre des dialogues avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. La gestion de la pandémie Covid-19 au Sénégal a été saluée par le secrétaire général des Nations Unies. A ce niveau, Antonio Guterres a apprécié les efforts déployés par le Sénégal, notamment visibles à Diamnadio à travers le projet de Vaccinopole qu'il a visité en compagnie du président Macky Sall. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale, également au menu de l'entretien que le président Macky Sall a eue avec le secrétaire général des Nations Unies, une convergence de vues sur la nécessité de redéfinir le système financier global pour atténuer les effets sur la crise sur les pays en développement au Marnig. L'évocation de la crise entre la Russie et l'Ukraine ne pouvait pas manquer dans les discussions. Sur ce sujet, le président Macky Sall est d'abord pour une désescalade. Nous pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien. En tout cas, l'Afrique, en ce qui la concerne, travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie en impliquant bien entendu toutes les autres parties qui agissent sur ce conflit. La crise est intervenue alors que les économies des pays en développement comme le Sénégal n'avaient pas fini d'épuiser des questions aussi importantes que les droits de tirage spéciaux. Sur la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux, ou en tout cas de nouvelles allocations, ou de mécanismes à mobiliser, puisque finalement, non seulement depuis le début de la crise Covid, l'Afrique, en dehors de l'initiative COVAX que nous avons saluée, est restée encore en attente de solutions qui doivent faciliter la relance économique du continent. Entre-temps, la crise ukrainienne est venue amplifier par sa nature cette crise, puisque nous avons des tensions sur l'approvisionnement des produits pétroliers, et il y a une volatilité sur les prix qui impacte tous les pays. Il y a une poussée inflationniste qui ne laisse aucun pays en reste, et il y a surtout des menaces de famine du fait que les fertilisants viennent également de la même région, que si les pays affrontent des hivernages sans avoir accès aux fertilisants, évidemment les récoltes seront de mauvaises récoltes, ce qui naturellement va entraîner des situations de famine. Donc c'est dire que nous avons beaucoup de préoccupations, et nous espérons que par le dialogue, la discussion et la solidarité internationale, nous devons pouvoir en tout cas améliorer la situation des pays les moins avancés. Dans le même sillage, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour des mesures fortes, en faveur des économies, surtout africaines. Nous devons garantir un flux régulier de denrées alimentaires et d'énergie sur les marchés ouverts, en levant toutes les restrictions inutiles à l'exportation, en affectant les excédents et les réserves à ceux qui en ont besoin, et en contrôlant les prix des denrées alimentaires pour calmer la volatilité des marchés. Mais soyons sérieux, « Il n'y aura pas de véritable solution au problème global de sécurité alimentaire sans réintégrer la production agricole de l'Ukraine, ainsi que la production alimentaire et d'engrais de la Russie et de la Biélorussie, dans les marchés mondiaux, et cela en dépit de la guerre. Je suis déterminé à tout faire pour faciliter un dialogue qui puisse permettre la concrétisation de cet objectif. » Ensuite, en ce qui concerne l'énergie, les pays doivent résister à la tentation d'accumulation et au contraire libérer les stocks stratégiques et les réserves supplémentaires pour les pays qui en ont besoin, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables. Troisièmement, les institutions financières internationales doivent de toute urgence mettre en place des mesures d'allègement de la dette en augmentant aussi les liquidités et la marge de manœuvre budgétaire des pays en développement afin que les gouvernements puissent éviter les défauts de paiement et investir dans les filets de sécurité sociale et de développement durable pour leur population. Conçu par les riches et pour les riches, le système financier global doit être revu. Cette position, Antonio Guterres, la partage avec le président de la République, Makissal. Ensemble, ils entendent plaider pour une régulation profitable à tous. Et en marge de cette visite, le président Makissal et son hôte étaient à Djamnyadjo sur place. Ils ont visité des infrastructures futuristes. Il s'agit de la maison des Nations Unies au Senegal dont le niveau d'exécution est très avancé et le projet Vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar abouakricaine. Moins de 30 minutes après avoir quitté le centre-ville d'Akaroua, Djamnyadjo se dévoile aux visiteurs. Des infrastructures structurantes à plusieurs endroits, symbole d'une ville nouvelle. Sur place, le président Makissal accueille en note de marque le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres est venu visiter le chantier de la maison des Nations Unies bâti sur 13 hectares au niveau du premier arrondissement. Le projet devait se faire sur 4 hectares pour permettre à ce qu'aucun niveau du bâtiment, que tous les niveaux du bâtiment soient à 75 mètres de toutes les rues. On a augmenté de 4 hectares à 12 à 13 hectares. Trois fois ce qui était réclat. On a deux murs de clôture en béton armé à 60 mètres et à 25 mètres. Avec des roadblocks partout. Il y a 1600 parkings. Il y a des contrôles partout. Il y a 335 caméras autour de ce bâtiment installé qui va venir avec vous. L'infrastructure a trois jours complets d'électricité et d'eau à tout moment. S'il n'y a pas d'électricité du tout, il y a un jour pendant trois jours. À New York, ça ferme rapidement. On peut éteindre, avec le système qu'on a ici, on peut éteindre tout feu qui peut se passer sans apport extérieur. Une visite guidée de l'infrastructure dans toutes ses facettes. Un projet, fruit d'un profond partenariat entre le gouvernement du Sénégal et les Nations Unies. Un bâtiment autonome, en eau et en électricité est entièrement connecté. Tous les équipements dans ce bâtiment, la climatisation, les équipements de sécurité, les lumières, tout ça est centralisé et connecté. Et de partout, vous pouvez faire des conférences de partout dans le monde. Si je comprends bien, le nombre d'étages augmente. Au total, 1800 bureaux sont déjà livrés, extensibles à 2500. Le bâtiment peut recevoir jusqu'à 5000 personnes. Et l'autre exigence du président Macky Sall, c'est la construction d'un centre de conférence avec 500 places et un système de traduction de huit langues à la satisfaction générale du secrétaire général des Nations Unies. C'est le cadeau d'anniversaire le plus beau que j'ai eu dans ma vie. Venir à Dakar et voir un pays qui a la générosité de construire pour les Nations Unies un immeuble qui est un immeuble de référence de l'architecture mondiale, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très, très, très impressionné par la qualité, la beauté, l'innovation de cet immeuble. Le projet traduit également l'engagement du Sénégal envers le système des Nations Unies. Une architecture innovante pour regrouper les 34 agences des Nations Unies au Sénégal. Ma gratitude est immense et au président de la République et au gouvernement et au peuple sénégalais de faire cet investissement précieux appuyant les Nations Unies et démontrant l'engagement du Sénégal vis-à-vis du multilatéralisme. C'est un grand honneur d'être ici à côté du président de l'Union africaine et de voir que le Sénégal devient un pilier essentiel pour notre système de gouvernance multilatérale. Le projet devrait être livré dans moins de trois mois. Autre projet visité par le chef de l'État et son note du jour, le Vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar. Un chantier en pleine évolution, projet inspiré par le président Macky Sall avec trois unités de production et un centre de recherche sur un site de 3,3 hectares. Ici, l'unité de fabrication du vaccin contre la fièvre jaune Africa Maril, une capacité de production de 30 millions de doses par an, un processus basé sur la technologie d'amplificateur viral. C'est un bâtiment pour faire de la firme aujourd'hui. Ce qu'on produit depuis maintenant 80 ans. L'idée aujourd'hui est de faire un scale-up. Partir de 5 millions de doses qu'on fait aujourd'hui à 30 millions de doses. On prend le virus, qu'on inocule dans un oeuf et l'oeuf, avec le développement embryonnaire, va augmenter le nombre de virus qui est dedans. Ensuite, on fait la récolte. C'est ce produit-là qu'on va utiliser, qu'on rajoute en excipient. Puis ensuite, on a un autre vaccin. L'autre unité de production, le projet Madiba, pour une production de vaccins COVID-19. Sur Africa Maril, on sera sur un remplissage standard qu'on a l'habitude de voir depuis le lavage jusqu'au capping. Sur la partie Madiba, on sera sur un remplissage avec des produits qu'on appelle RTU, qui sont en ligne de to use. Donc, il n'y aura pas besoin de les laver. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une capacité de production qui sera dix fois supérieure à celui de l'Afrique marine, avec des conditions de fabrication qui seront beaucoup plus faciles. Le troisième pôle est entièrement dédié à la recherche-développement et à la formation. Le vaccinopôle est un projet continental au service de la santé publique au Sénégal et en Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président Macky Sall ont exprimé leur fierté sur l'évolution des travaux de ce projet futuriste. Le secrétaire général des Nations Unies qui a aussi salué les efforts du Sénégal dans le cadre de l'atteinte des ODD. Antonio Guterres recevait l'équipe pays, les directions régionaux et représentants du personnel des Nations Unies. Il a aussi eu droit à un exposé sur les actions de l'institution au Sénégal. L'occasion a été saisie par l'équipe pays et les directeurs régionaux pour présenter les efforts des Nations Unies dans l'accompagnement du Sénégal vers le développement. C'est ainsi que les différentes agences interviennent dans plusieurs secteurs que sont la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'agriculture, entre autres. Saluant les efforts menés sur le terrain, Antonio Guterres a appelé les agences à aider le Sénégal à développer son contrat social. Se donnant besoin dans un pays comme le Sénégal et dans une région comme la région du Sahel ou la région de la CDAO. Il nous faut une stratégie qui doit être la stratégie de développement du pays assumée par le gouvernement et il nous faut travailler avec le gouvernement pour donner notre contribution à cette stratégie et travailler ensemble avec le gouvernement, mais d'une façon où les choses s'entraident. On ne peut pas faire l'industrialisation sans la protection sociale. On ne peut pas faire le développement rural sans l'éducation et la santé. S'il n'y a pas d'éducation et de santé, les gens s'en vont. Ils viennent vers les villes même s'il n'y a pas d'emploi dans les villes. Il en a profité pour revenir sur la réforme des Nations Unies. Pour Antonio Guterres, il faut travailler ensemble. Cependant, deux défis sont à relever. C'est évident que et les pays doivent avoir un travail de coordination efficace de définition stratégique efficace vers le futur et les Nations Unies doivent être capables de coopérer avec les gouvernements avec une perspective globale, intégrée et une stratégie commune. Le premier défi, c'est la liaison entre le système de développement et le système de paix et sécurité. Les choses fonctionnent bien s'il y a un représentant spécial qui coopèrent bien avec les directions régionales et les équipes de pays. Aujourd'hui, je crois, en Afrique, il y a une coopération efficace entre la commission économique et le travail en général des Nations Unies. Mais il y a encore, les plateformes régionales sont encore relativement, je dirais, en gestation. Et les divisions différentes des agences en matière de région compliquent quelquefois les choses. Autre rencontre avec les diplomates et les accès sur la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Occasion pour le coordonnateur spécial pour le développement du Sahel de revenir sur les progrès notés, mais aussi les obstacles. Ils ont pour non diminution du financement des actions humanitaires, transition démocratique, gouvernance peu inclusive, chute des recettes fiscales. Pour le secrétaire général des Nations Unies, il faut faire un grand effort. Un grand effort avec les pays eux-mêmes, un grand effort en redessinant le système sécuritaire. Et j'ai accordé avec l'Union africaine de faire un travail commun d'analyse stratégique qui sera dirigé par l'ancien président Youssoufou pour que l'Union africaine et les Nations Unies puissent avoir une vision conjointe sur toutes les questions qui affrontent le G5 Sahel. Le Sénégal plateforme est une porte d'entrée pour bien mener les missions. Il appelle donc les partenaires à soutenir davantage le Sahel pour mettre fin au terrorisme afin de bien réaliser des actions pour l'atteinte des ODD dans cette partie de l'Afrique. Et sachez que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a quitté Dakar à destination du Niger, deuxième étape de sa tournée africaine qui va le conduire au Niger. ... ... ... ... ... Merci.